Merci, M. le Président, honorable membre du tribunal. Mon général, selon vous, quelle serait la troupe qui se serait rendue au stade à ce jour du 28 septembre ? Repreniez, s'il vous plaît. Je dis, selon vous, en tant que chef d'état-major de la gendarmerie, avec les informations que vous avez reçues sur les massacres, selon vous, quelle serait la troupe de l'armée guinéenne qui se serait rendue ce jour au stade du 28 septembre ? Non, moi, je ne les ai pas vues. Je ne peux pas deviner. Il y a eu des massacres pourtant ? Bien sûr. Selon vous, ce n'est pas une troupe de l'armée qui a fait ? Je vais me mettre en tant que chef militaire, notamment de la gendarmerie, je répondrai très sincèrement les questions d'en face, les questions qui me concernent directement. Les illusions et les imaginations ne sont pas de ma personne. Quand je vois, je dis oui, c'est elle qui a fait telle, 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 telle. Je me méfie beaucoup de dire j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Moi, je n'ai pas vu les gens qui sont partis au stade. Je ne peux réellement pas, comment j'appelle ça, les indexer. Très bien. Donc, selon vous, est-ce que l'une des personnes des 11 accusés qui sont dans le box ici présents, est-ce que vous pensez qu'il y a une de ces personnes qui est responsable de ces actes ? Non, je ne sais pas, maître. Est-ce que, à ce jour, comment vous, vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités à remplir les missions ? Comment vous expliquez cela, vos unités ? Encore une fois, vous demandez comment mes unités... Comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités ce jour-là face aux événements ? Non, précisez l'attitude. Simplement, quelle était l'attitude de vos unités ? L'attitude de l'unité ? Oui, de vos unités ce jour. C'était des unités républicaines déployées sur le terrain pour le maintien de leur... L'audience est suspendue. Le lien, c'est à reprise, viens vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ibrahima Baldé, venez. Merci, M. le Président. M. Gекité avait la parole. Merci, M. le Président. Honorable M. du Tribunal. M. Général. Oui, maître. Je vous avais demandé l'attitude de vos unités ce jour-là, lors du 28 septembre. Quelle était l'attitude ce jour sur le terrain, c'est-à-dire face aux événements ? Normal. Normal ? Oui. Mon général, vous avez prêté ces mots devant ce tribunal pour dire la vérité et rien que la vérité. Tout à fait. Mais il a été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec l'un des accusés, qui répond au nom du président Moussa Dadis Kamara. Est-ce vrai ou faux ? Répétez, s'il vous plaît. Je dis, vous avez prêté serment de dire la vérité devant ce tribunal. Oui. Et, à une question du président, vous avez dit que vous n'avez aucun lien de parenté avec aucun de ces accusés. Aucun lien. Mais il a pourtant été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec le capitaine Moussa Dadis. Est-ce vrai ? Non. Aucun lien. OK. Mon général, comment vous expliquez le fait que vous avez cautionné par certains éléments de l'armée le port de Béré Rouge, alors que ce sont des gendarmes ? Comment, pourquoi avez-vous cautionné ce fait ? Quel gendarme en Béré Rouge ? Je vous pose des questions, mon général. Non, je ne me rappelle pas avoir donné des Béré Rouges à des gendarmes. Vous n'avez jamais su ou n'avez jamais appris qu'un gendarme a porté des Béré Rouges lors, comme on l'appelle, de la présidence du CNDD ? Pour les troupes que j'ai commandées, maîtres, non, aucun gendarme n'a pas voté des Béré Rouges. Pour les troupes que je commandais. D'accord. Ma dernière question, mon général. Est-ce que pensez-vous que ces événements du 28 septembre, vous êtes arrivés sur le lieu et après vous êtes partis ? C'est pas ce que vous avez dit ? Vous êtes arrivés sur le lieu et après vous êtes repartis. Oui, tout à fait. Vous avez laissé les consignes. Non, pas de consignes. OK. Vous êtes arrivés et après vous êtes repartis. Oui. Est-ce qu'on vous a apporté qu'un de vos éléments a été agressé ? Un de mes éléments ? Oui. Où ? Moi, général, on parle bien des événements du 28 septembre. Eh bien, écoutez, maître, j'ai déployé sur les cinq communes et sur le Grand Conakry, Koya et Dubreka. Quand vous me dites qu'un de mes éléments a été agressé, je veux savoir où. Où il y a eu des assassinats ? Vous voulez parler de mon passage à l'esplanade du stade ? Moi, général, je veux juste savoir si un de vos éléments, on vous a apporté, au stade du 28 septembre, si on vous a apporté qu'un de vos éléments avait été agressé par les manifestants. Non, je ne me rappelle pas. Très bien. Le dispositif a été débrouillé, mais je ne me rappelle pas d'une agression individuelle. Très bien. Merci, monsieur le président. Honorable Mme du tribunal. Je vous remercie, monsieur le président. Général. La surprise sera extraordinaire parce que, contrairement à ce qu'on avait entrevu de ma sortie, ce sera contraire. Je voudrais d'abord exalter vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos habiletés. Et tout ce que vous avez fait pour ce pays, votre longévité, même, à ce poste, en témoigne. Vous avez été d'une très grande humanité, vous avez humanisé une gendarmerie, vous avez fait beaucoup de déploiements et beaucoup de, comment on appelle, d'escadrons. C'est souvent des gides. Vous êtes témoins. Il y a des témoins à ménager. Il y a des témoins à inviter au parquet à retourner au box des accusés. Je tiens à ça. Mais pas vous. On vous a posé des questions qui devaient être rejetées parce que ça ne relève pas de vous. On vous a demandé des informations que vous n'étiez pas obligés de donner. On vous a même dit si Dadi s'était au courant de certaines choses. Mais c'est des questions invraisablables, à mon avis, un chef d'État, à moins qu'il ne le veille pas, mais il a tout à l'œil. Je suis en train de dépeindre l'homme. On nous a parlé de bienvenue, mais quand viendra son temps, on dira qu'il n'était véritablement, et ce que les gens disent, c'est la vérité. Bienvenue n'était pas le directeur du centre. Mais il était directeur du stage. Et on a enlevé Baldez, et bienvenue était supposé être le directeur. Son tour arrivera. Il était directeur du stage de formation des recrues de Caléa. Est-ce que vous avez des questions, Mme ? C'est pourquoi je parlais de la surprise. La surprise, ça veut dire que vous avez assumé vos fonctions comme un vrai fils de la République. Merci, mon général. Merci, mon général. Merci, mon général.